Si on compare le rapport qu'a proposé Maurice Gardel et le résultat, je pense que le mandat a été rempli. Pour nous, c'est un vrai sujet de satisfaction. Le catalogue, c'était un des aspects qui justifiaient l'élément recherche dans la nouvelle bibliothèque. On rappelle les discussions qu'on a pu avoir au conseil scientifique ou au conseil d'administration sur la liste des langues, les fameuses langues sans écriture. C'était des discussions intéressantes parce que ça faisait rentrer dans un autre système de réflexion. En fait, ce n'était pas le problème de la bibliothèque, c'était le problème des chercheurs. de savoir comment ils se positionnaient par rapport à tel ou tel objet. Je crois que là, c'est pareil. La Bulac est un des rares endroits où on puisse poser ces problèmes. La Bulac a au moins l'avantage d'avoir été faite comme étant le cœur de la réflexion sur le lien entre recherche et contenu. Le catalogue, ça a été un argument pour convaincre les partenaires de se joindre au projet, puisque la Bulac a pris en charge la rétroconversion de fonds qui n'avaient jamais été traités. Le projet Bulac a eu un effet immédiat sur un certain nombre de fonds. On est capable maintenant de faire une recherche documentaire sur l'ensemble de ces fonds en une seule interrogation, ce qui était inimaginable lorsque, en 2001, on commence à travailler sur le projet. La première chose qu'on m'a donnée à faire en arrivant à Paris, c'est me dire que tu t'occupes des aires culturelles. En 1981, je ne sais même pas ce que c'était. Pour un lyonnais que j'étais, quand j'entrais en Ardèche, c'était une aire culturelle. Mais pas l'Inde, pas la Corée du Sud ou du Nord. J'avais, je ne sais pas s'il faut dire avantage ou inconvénient, d'être totalement provincial, d'arriver à Paris dans un terrain incognita. Je trouve dans ces domaines des langues étrangères, des langues des civilisations, des aires culturelles, un champ invraisemblable de dispersion entre les universités et des grands établissements. Le Collège de France, l'école d'études en sciences sociales, l'école pratique, les universités, le CNRS, etc. J'ai trouvé un monde extrêmement complexe. Et avec des gens qui n'avaient pas envie qu'on s'occupe d'eux pour leur dire, changez vos méthodes, communiquez, prêtez-vous des livres, mélangez vos locaux, mélangez vos collections, parlez entre vous. Pour compléter un petit peu ce que vient de dire Maurice, il faut bien se représenter qu'un chercheur avait à identifier dans la région parisienne les centres de documentation qui étaient susceptibles de l'intéresser. Et il y en avait énormément. Maurice a cité les universités, les grands établissements, il faut ajouter les musées. Il y avait énormément de centres de recherche que seuls les spécialistes connaissaient. Il y avait de grandes difficultés pour mobiliser une documentation sur l'influence. Par exemple, l'idée très simple, qu'il y a des interactions entre les territoires, les cultures, les populations, était très difficile de traiter dans des bibliothèques qui étaient presque trop spécialisées et qui dépendaient en fait de la création d'un chercheur. D'Abulac l'aîné grâce à un changement progressif. Et je crois aussi le fait que l'INALCO, qui tenait un rang important dans ce secteur, avait une collection considérable et des étudiants qui n'avaient pas accès à ces collections. La bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, elle était rattachée à une université principale. Et puis, il y avait des universités co-contractantes, comme on disait. Cela dit, ces universités s'intéressaient fort peu au développement ou au non-développement de cette bibliothèque, qui avait hérité de collections extrêmement importantes et qui n'avaient pas les moyens de les mettre en valeur. Et certes, il y avait cohabitation avec l'INALCO, mais en théorie, cette bibliothèque dépendait de bien d'autres établissements. En fait, personne n'était réellement responsable. La question des aires culturelles est une transposition en France de modèles extérieurs. C'est dans les pays anglo-saxons qu'il y avait des études d'aires culturelles. Mais il y avait en France, d'un côté, l'école française d'extrême-orient, par exemple, qui était très spécialisée dans un domaine à la fois géographique, historique, humain. Il y avait l'INALCO spécialisé aussi dans ce qui n'était pas les langues de l'Europe vernaculaire habituelle. Et il y avait dans les universités et dans les centres de recherche un émiettement des ressources, à la fois universitaires et documentaires, sur les pays non européens et sur les langues autres que les grandes langues de l'Occident européen. Tout l'aspect documentaire était géré par les universités et de manière généraliste. On commence à considérer entre 80 et 2000 que les sciences humaines et sociales sont des objets de recherche qui méritent d'avoir des enseignants, des chercheurs et du financement. Daniel Rowe a un rôle essentiel. La genèse politique de la création de la Bulac, c'est le fait qu'il fallait à nouveau un plan d'investissement important pour l'enseignement supérieur, puisqu'il s'agissait de faire face essentiellement à la croissance démographique étudiante. Et à l'intérieur du 3e, la question des bibliothèques devait être traitée aussi. J'ai proposé au cabinet du ministre, en février 2001, un schéma qui consistait à proposer pour les bibliothèques de la région Île-de-France, d'une part d'accorder une priorité à l'accueil et à la liaison avec la recherche, et puis à créer un certain nombre de places nouvelles. Grosso modo, environ 7000 places nouvelles. L'INALCO-Ruglis était dans une situation très préoccupante. Donc les choses se sont faites synergie, et c'est à ce moment-là qu'a été demandé un rapport à Maurice Gardenne sur la situation des aires culturelles et ce qui pouvait être imaginé, et qu'a émergé l'idée d'un pôle langue et civilisation qui comprenait donc un volet pédagogie, un volet documentaire qui sera la BULAC et un volet recherche qui ne s'est jamais fait. On a réussi à discuter avec tous les établissements, on a réussi à se faire entendre par presque tous. C'était difficile, mais tous ont fini par accepter. La BULAC s'est appuyée politiquement et juridiquement sur l'accord État-Ville, donc qui doit être de 2002, sur le contrat de plan État-Région. C'est donc la conjonction de toutes ces autorités politiques, l'État, la région, la ville, qui a permis la réalisation d'un projet qui, à la fin, quand même, si on ajoute toutes les surfaces, c'est-à-dire INALCO et Bibliotex, c'est un projet à 82 millions d'euros. Le projet BULAC, donc, il va s'étaler entre le tout début 2001 et puis l'ouverture, plus de dix ans plus tard. Quelqu'un qui a joué un rôle décisif, ça a été Éric Meyer. Éric Meyer a assuré une formidable continuité et a suivi de manière très précise l'évolution du projet. Dès lors que le rapport de Maurice Gardenne était approuvé, Marie-Lessagoria a été désignée comme chef de projet par le recteur de Paris sur ma proposition avant la création du GIP. Très vite, on est arrivé à la conclusion que s'il fallait concevoir cette bibliothèque comme un projet original, notamment par l'articulation recherche-documentation, il fallait trouver un statut original. Et Vincent Sueur, qui était à l'époque directeur des affaires juridiques, nous a aidé à trouver, identifier ce statut de groupement d'intérêt public qui permettait de donner la parole à tout le monde. Le statut de GIP a été créé en 2003 avec un conseil d'administration à bonne et due forme, donc des décisions qui étaient validées par l'ensemble des partenaires. Originalité aussi, création d'un conseil scientifique présidé par Maurice Gardenne. Donc l'idée qu'il y a une liaison forte entre recherche et création de la documentation et que les chercheurs vont avoir leur mot à dire. Et autre originalité, par rapport à toutes les autres bibliothèques universitaires, la personne qui avait été désignée comme chef de projet, Mme Zagoria, a été élue par le conseil d'administration du groupe d'intérêt public Bulac. Élue, j'insiste là-dessus, et non pas nommée. Pour l'ECA, la base fondatrice, c'est la représentativité à part égale. Chaque établissement était représenté avec une seule voix, quel que soit son apport. Un établissement qui apportait, mettons, 100 000 volumes n'avait pas plus de voix qu'un établissement qui apportait 15 000 volumes. Un établissement, une voix. Et bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur est représenté et ça donne aux décisions un caractère vraiment légitime. Le conseil scientifique était là pour proposer des projets, des projets communs, des projets à la fois documentaires et de recherche appuyés sur les fonds documentaires et avec un aspect international. Il y avait déjà dans le monde des bibliothèques spécialisées sur les ailes culturelles où chacun avait son correspondant dans sa discipline, dans son pays d'accueil. Et là, l'établissement de la BULAC allait permettre d'élargir ces projets. Bonjour à tous. Au nom du président de la Bibliothèque nationale de France. On va rassembler autour de cette table les représentants des principales institutions qui sont associées dans le GCCR, qu'il y ait des espaces dans lesquels un enseignant-chercheur, un chercheur vient travailler avec ses étudiants et bien entendu en faisant appel aux collections qui seront sur place. Je pense que ce colloque a eu un effet sur une partie des chercheurs. Ceux qui ont participé et l'entourage de ceux qui ont participé ont vraiment compris que ce projet était arrivé à terme parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur la BULAC avant qu'elle n'existe. Si vous reprenez la liste des participants au colloque des intervenants, vous allez y retrouver des noms importants, de la recherche sur l'Afrique ou sur d'autres ailes culturelles. Dans ces milieux-là, il y a eu une prise de conscience du fait que la BULAC, maintenant, s'était fait. En ce qui concerne la taille des collections, la qualité de l'accueil, la fréquentation, je pense que le mandat a été rempli. Dans un contexte où la numérisation bat son plein, où quand même un certain nombre de bibliothèques voient leur fréquentation baisser, on voit que la BULAC continue d'intéresser des étudiants et des chercheurs et que le nombre de chercheurs est loin de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada